Bonjour à tous, bienvenue au showroom Garbolino. Nous sommes en région bordelaise et on est heureux de vous accueillir pour vous faire une présentation de la nouvelle gamme de Cannes Sky. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête, les Cannes Sky ? Je vais vous expliquer un instant à quoi ça correspond et à quoi ça sert. On a développé trois nouvelles Cannes, totalement novatrices, avec des talons d'une couleur très particulière qu'on identifie clairement, d'une couleur, on va dire, gris-nuage. Alors, quel intérêt d'avoir développé ces nouvelles Cannes et ces nouveaux coloris ? Déjà, premièrement, c'est un moyen très pratique quand vous allez trouver ces Cannes chez votre détaillant, d'imaginer ce qu'il y a en tête de Cannes. En tête de Cannes, vous aurez un kit gris-ciel. Voilà. Donc, pourquoi avoir développé des kits gris-ciels pour la pêche en carpodrome ? Parce que là, on n'est que sur des Cannes carpodrome. C'est pour faire simplement mimétisme avec l'environnement. En fait, on s'est aperçu que plus les parcours sont pêchés, plus les carpes sont éduquées, et il faut trouver toujours des solutions pour essayer de déjouer leur méfiance et essayer justement de prendre celles qui ne mordent pas habituellement. Donc, en prenant des kits couleur ciel, on va limiter le contraste au-dessus de l'eau et des couleurs qui soient trop visibles pour les poissons. Donc, du coup, on va prendre des poissons qui vont se faire piéger et qui n'auraient pas été pris avec un kit de couleur traditionnelle. Voilà. Donc, les kits Sky ont ce coloris, en fait, d'apposé sur les deux brins. Donc, ils existent en version deux brins, comme en version un seul brin unique également. Donc, on a sorti ce qu'on appelle des kits K2, qui est le kit que j'ai dans les mains, mais on a également un kit K1 qui va faire 1m80 en une seule pièce, qui va être encore plus puissant que les kits K2, qui sera beaucoup plus rigide et qui permettra d'être totalement adapté aux pêches rapides en carpodrome et empêche également en surface, lorsqu'on veut avoir une ligne très dynamique, on utilisera souvent le kit K1. Voilà. Donc, les kits seront de couleur gris ciel. Et en fait, pour repérer les cannes qui comportent ces kits-là, c'est simplement grâce aussi au talon, qui est de la même couleur, qui sera d'un coloris gris ciel. Hormis le fait d'avoir cet avantage par rapport à la méfiance des carpes, il y a un autre avantage, c'est que la couleur du talon vous permet d'éviter d'avoir un échauffement lors des périodes estivales, lorsqu'il fait très chaud l'été en carpodrome, et qui fait 30 degrés, 35 degrés, des fois ça arrive, le carbone noir a tendance à vraiment capter la chaleur et la restituer. Tandis que le coloris gris clair va vous permettre d'être soulagé de quelques degrés de moins sur la matière. Alors, ça ne paraît rien, mais c'est hyper confortable l'été quand il fait très chaud. Alors, il y a plein de choses de marquées sur ces talons. Là ici, j'ai une Ultime Margin Carpe Sky S3. Alors, on va essayer de traduire à quoi ça correspond tout ça. Donc, Margin Carpe, c'est pour des pêches. Margin, c'est à mi-distance. Pourquoi à mi-distance ? C'est une canne de 9 mètres. C'est une canne de 9 mètres, donc qui va être totalement adaptée pour les pêches, on va dire, courtes. Donc, on peut bien sûr l'utiliser en neuf, mais on pourra l'utiliser en enlevant des brins, comme c'est une canne en manchement, en version 7,50 m, 6 m, etc. Cette canne-là est développée avec des mandrins standards, c'est-à-dire des mandrins utilisés sur les cannes de compétition. C'est-à-dire que ça, c'est le parfait mulet pour ceux qui pêchent en carpodrome de sa canne, par exemple, X-Slim, ou de sa canne World J-1, World J-Champion, ou de sa canne qu'il pouvait avoir avant Slimax. C'est totalement compatible, 100% compatible jusqu'au talon, avec toutes ces séries de cannes-là. Alors, le Sky veut dire que la canne est équipée d'un kit Sky. Les kits Sky, c'est les kits gris clairs. Et on a une appellation particulière qui s'appelle le S3. S3 veut dire Super 3. Alors, le Super 3, c'est tout simplement un brin, numéro 3, très particulier, que je vais prendre dans mes mains. Donc, c'est le brin qui reçoit le K2. Donc, ces cannes ont la particularité d'être équipées d'un brin très particulier, d'un brin 3 particulier, qu'on appelle le S3, qui veut dire Super 3. Alors, qu'est-ce qu'il a comme avantage, ce brin Super 3 ? Déjà, c'est celui qui reçoit votre kit, donc, soit un kit K2, soit un kit une pièce, le K1. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité ? C'est qu'il peut être déboîté au milieu. Voilà, c'est un brin qui est avec deux morceaux jumeaux, donc deux morceaux twin, on va dire, que l'on peut déboîter en plein centre. Alors, l'avantage, il y en a quand même un important, c'est lorsque vous allez déboîter, vous allez pouvoir avoir un accès très facile à votre color slot pour attraper votre élastique. Voilà, l'élastique est déjà monté. Donc, lorsque je vais déboîter au brin, à demi-brin, on va dire à K2 et demi, je vais pouvoir facilement me saisir de mon élastique. Et lorsque je vais travailler ma carpe, c'est hyper facile de bloquer grâce à ça, d'avoir un bon appui, et de bloquer l'élastique que l'on va récupérer suite au combat. Voilà, donc c'est hyper facile de bloquer. Voilà, c'est l'un la tire, l'autre main bloque. Donc là, c'est très très facile de manipuler le kit K2, et surtout de manipuler l'histoire de la tension de votre élastique, et la récupération de l'élastique. Voilà, lorsque c'est terminé, vous lâchez, ça reprend sa position. Donc, hyper facile, la main prend, l'autre main bloque, et celle-ci permet toujours de tirer, de récupérer l'élastique pour pouvoir épuiser facilement votre poisson. Donc, ce brin-là, une fois déboîté, devient un brin de combat sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et vous allez pouvoir justement épuiser plus facilement votre carpe grâce à ça. Autre avantage de ce brin Super 3, c'est qu'il est composé donc d'une partie conique, la partie de tête est conique, et la partie arrière est cylindrique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même diamètre à l'enmanchement qu'à l'embase du talon. Alors, quel intérêt d'avoir créé ces brins-là ? Et pour les pêcheurs en carpodrome, vous allez vite comprendre l'intérêt. C'est qu'en fait, lorsque vous allez démarrer votre pêche, généralement, la pêche en carpodrome est une pêche qui se construit du bord vers le large, plus le temps passe, généralement, les poissons ont tendance à reculer. C'est le cas dans de nombreux carpodromes. Même si, dans certains endroits, ça peut se passer de manière différente, on va dire que 8 fois sur 10, les carpes ont tendance à être pêchées près du bord au départ de la compétition ou de votre partie de pêche en loisir. Et au fil du temps, à force d'être piquées et de créer du bruit en bordure, elles vont reculer. Voilà. Donc l'avantage d'avoir ce brin particulier, c'est que vous allez déjà pouvoir commencer peut-être très proche du bord d'un certain carpodrome à 3 mètres. Après, on va pouvoir rajouter ce brin-ci. Pas de problème, ça permet d'avoir une petite rallonge de 75 cm qui permet de fixer derrière et de créer un nouveau coup. Parce que l'idée en carpodrome, c'est toujours de prendre des poissons sur un coup donné. Et une fois que ce coup est épuisé, souvent, il y a 2, 3, 4, 5, 6 poissons à prendre à ce moment-là. Et après, on reconstruit un autre coup, quelques centimètres derrière. Souvent, 70 cm suffisent largement pour reconstruire un nouveau coup. Et là, on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5 poissons. Et on va constituer ça de la même manière avec les brins qui vont arriver derrière. Donc, ce brin parallèle, l'enlevez. Positionnez votre brin d'après le traditionnel. Donc là, vous avez encore une nouvelle distance qui s'est créée. Parce que là, vous avez un brin d'un mètre 5 ans au lieu d'un brin de 75 cm. Donc là, on repêche. 75 cm plus loin qu'avec ce brin-là. Mais une fois que ce coup est épuisé, aucun problème. On reprend notre brin, on le réintercale à ce niveau-là. Et là, on rebascule. Tac. Et là, on rebascule encore 75 cm plus loin. Donc en fait, avec ce brin magique, on va pouvoir couper l'évolution dans la progression de 75 cm par 75 cm au lieu de franchir un cap d'un mètre 50 en mettant un grand brin à chaque fois en plus, là, on va pouvoir tronçonner votre zone de pêche de manière beaucoup plus fine. Et les grands spécialistes de pêche en carpodrome, pour eux, ça va leur parler parce que faire 10 coups, 15 coups sur une partie de pêche en carpodrome, c'est totalement dans l'esprit du pêcheur moderne en carpodrome justement. C'est de prendre ces 3-4 poissons qui sont à cet endroit-là, allez, on met un petit bout juste à aller derrière et du coup, en multipliant les différentes longueurs de pêche, on va se multiplier les différentes possibilités de maintenir en activité son coup pendant des longues minutes ou de longues heures, de longues heures, de longues heures, ce qu'on va pouvoir créer des coups à profusion à des distances relativement restreintes. Donc ça, c'est quand même une belle évolution et ce n'est pas que son seul intérêt, ce brin-là. Il y a un autre intérêt, c'est qu'en fait, lorsque vous allez vous montrer votre canne dans sa longueur la plus longue, c'est-à-dire 9 mètres, il faut savoir que ces brins-là, ils sont certes livrés avec la canne, mais ils sont vendus aussi indépendamment en pièces supplémentaires. Rien ne vous empêche de reprendre un brin supplémentaire et vous allez pouvoir l'ajouter derrière votre premier brin qui est exactement le même en fait, qui est le brin de base du Super 3, c'est-à-dire que là c'est la partie basse du Super 3, et bien j'en mets un deuxième dans celui qui était déjà en place. Déjà ma canne, ça me permet de la rallonger, donc on va passer, celle-ci fait 9 mètres, cette canne-ci fait 9 mètres, mais en mettant ce brin-là, je passerai directement à 9 mètres 75. Donc, et je pourrais dans l'absolu en mettre tant que je veux parce que c'est des brins parallèles. Voilà. Bon, après, bien évidemment, le comportement de la canne va s'en sentir, ce ne sera pas l'idéal d'en mettre 4 ou 5, mais d'en mettre 1 de plus sans aucun souci, sans aucun problème. L'autre avantage, lorsqu'on est sur des cannes compétition, parce que cette canne-là est totalement compatible avec les cannes compétition, ce brin-là va remplacer avantageusement votre mini-rallonge. Donc en fait, les cannes compétition font 11 mètres 50, 13 mètres, et lorsqu'on veut atteindre la longueur maximale, les cannes sont conçues avec, c'est la longueur avec mini-rallonge. Donc il faut rajouter une rallonge au talon de la canne, c'est-à-dire ici, sur la partie terminale de la canne, qui pèse en général 150 à 250 grammes suivant les modèles, on va pouvoir la remplacer avantageusement par ce brin qui va se caler entre le brin 3 et le brin 4, et du coup, on va retrouver la longueur maximale autorisée sans ajouter un talon de 200 grammes à l'arrière, mais en y mettant un brin qui va peser une cinquantaine de grammes dans le milieu. Voilà. Donc c'est toujours un avantage supplémentaire d'avoir une canne plus confortable, plus légère à manipuler, parce que lorsqu'on fait une longue partie de pêche, s'économiser, ce n'est pas du luxe. Donc c'est vrai que pouvoir ressortir de sa partie de pêche avec plus de confort, plus de plaisir, c'est le but de nos développements également, et ça, ça apporte justement cette possibilité-là. Donc pour finir avec cette ultime Mardin Cap, pour finir, cette canne-là est une canne développée sur les mandrins des cannes de compétition, donc 100% compatibles avec les séries X-Slim, World J, aussi bien les G1 de l'année dernière que les World J Champion qui sont la nouveauté 2022, mais également avec les séries Slimax. Alors dans la famille des cannes Sky, on voit qu'il y a trois modèles, donc la modèle Ultime, mandrin standard, compatible avec les compétitions, et les modèles Garbodrome, qui sont des cannes vraiment d'une gamme dédiée spécialement pour la pêche en carpodrome et qui sont, on va dire, plus puissantes que la canne Ultime. La canne Ultime est une canne très belle, magnifique à manipuler, pour moi c'est un bijou en termes de réalisation et de pratique, ça va être parfait pour des carpes qui vont faire de 500 grammes à 5 kilos, aucun souci, c'est prévu pour ça, même plus, on peut aller jusqu'à 7-8 kilos sans aucun souci. Ces cannes-là, par contre, elles sont beaucoup plus agressives, il y a plus de matière, elles ont plus de muscles, donc les cannes Garbodrome Margin Destructor, là son nom veut tout dire, avec celle-là, Margin Destructor, vous pouvez y aller, il y a beaucoup de matière, on va pouvoir mettre des élastiques costauds, on va pouvoir tirer sur les poissons de manière un peu plus dynamique, dans les endroits, un peu comme en Belgique, dans le nord de la France, où il faut faire des scores relativement forts, relativement importants, ou alors vous voulez réaliser une partie de pêche extraordinaire et faire un score incroyable, cette canne-là est faite pour ça. elle existe en version 9 mètres, elle bénéficie, comme l'ultime, du kit Sky, donc le kit, bien sûr, gris ciel, et du brun S3, Super 3, qui est décliné, là en version qu'on appelle Big Board, donc Big Board c'est quoi ? C'est des kits plus gros en diamètre, justement qui permettent de mettre des élastiques plus importants, d'avoir un peu plus de rigidité pour attraquer les poissons de manière plus dynamique, donc toutes les séries Garbodrome sont en kit Big Board, et du coup, cette canne-là est équipée, donc de ce fameux kit et de ce fameux brin 3 magique qui peut être coupé en deux et qui peut être aussi utilisé en brin annexe pour pouvoir allonger votre canne de 75 cm par 75 cm. Et on a une version plus longue qui s'appelle la Garbodrome X-Power, cette canne est déclinée en deux packs, il y a un pack 10 mètres qui existe, un pack 11 mètres 50, ça permet d'aller pêcher plus au loin, donc là on n'est plus sur les versions margines, on est sur une version plutôt longue distance, où là on va pouvoir traquer nos poissons, nos copains de jeu, nos carpes, de manière plus lointaine, c'est une version X-Power, donc c'est des cannes également très puissantes, en fait, ces deux nouveautés en version Garbodrome sont des cannes vraiment dédiées aux pêches, puissantes de carpes, pas de soucis avec la résistance, avec la matière, on peut prendre du plaisir, sans avoir de contraintes, on va dire, dans la gestuelle, on sait qu'on est en confiance, on a justement la matière suffisante pour pouvoir agir et réagir, donc bien évidemment, on a ce fameux brun Super 3 qui est inclus dans ces cannes-là, plus un kit gris ciel pour pouvoir déjouer à la méfiance des poissons les plus éduqués, voilà. Donc la X-Power est une canne disponible en 10 mètres et en 11 mètres 50, du coup on va développer des kits un peu plus légers, et ça sera les kits X-Power qui seront suffisamment puissants pour attaquer les grosses carpes, mais qui sera toujours un peu moins puissants que les kits destructeurs qui lui sera vraiment, vraiment, vraiment gavés de muscles de carbone. Bien évidemment, ces deux kits sont compatibles d'une canne vers l'autre, bien évidemment. Donc on pourra compléter son pack par des kits soit destructeurs pour avoir du muscle, soit des kits X-Power pour avoir une meilleure rigidité de la canne et une meilleure tenue à grande distance. Donc du coup, on est capable de couvrir vraiment toutes les situations par rapport à ces kits Sky qui sont vraiment pensés pour justement convenir à tous les pêcheurs et à toutes les typologies de poissons recherchés. Aussi bien vraiment le gros spécimen qu'on veut prendre près des branches avec le kit destructeur et en plein eau, on va plutôt prendre le kit X-Power. Alors ces cannes arriveront tout début 2022 et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elles au bord de l'eau. En tout cas, pour les voir, on les verra facilement. Donc je vous invite c'est de les prendre en main, de découvrir ces produits un peu extraordinaires qui sont vraiment novateurs avec un brin qui est vraiment une innovation Garbolino, un brin qui peut être divisé en deux mais qui a cet avantage d'avoir le côté conique et le côté cylindrique, le côté cylindrique pour en placer avantageusement votre mini-rallonge ou alors simplement être intercalé entre le brin 3 et le brin 4 pour créer une rallonge de 75 centimètres. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des cannes cailles. Je pense que vous aurez l'occasion de les découvrir soit sur une porte ouverte, soit sur d'autres vidéos ou soit simplement au bord de l'eau avec des pêcheurs qui auront été séduits par le concept. En tout cas, je pense que les carpes n'ont qu'à bien se tenir parce que là, avec ce type de produit, vous allez avoir du muscle dans les mains. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501